Les problèmes justement de la santé, surtout maternelle et infantile, sont des problèmes très importants. On sait que les indicateurs dans ce domaine sont les plus mauvais du monde, au niveau du Tchad. Donc c'était bien que la commune, la mairie puisse aussi apporter sa contribution. Il y a les bénéficiaires directs qui sont les structures sanitaires, qu'on formait, qu'on réhabilitait, qu'on équipait, et les bénéficiaires finaux qui sont la population de ce district qui fréquentait le service de santé. On a des sages femmes qualifiées et on a des mamans qui sont devant nous. Elles nous interrogent, elles nous demandent tous nos malaises. Le taux de mortalité maternelle est assez élevé au Tchad. L'ASTBF, à travers ses actions, participe donc à la diminution de ce taux de mortalité qui est de 860 pour 100 000 naissances vivantes et qui est l'un des taux les plus élevés au Tchad. Ce projet est né pour pouvoir donc mettre en place une structure modèle pour que les populations puissent avoir accès facilement au service adéquat. Nous faisons la consultation et nous avons aussi un service de pharmacie qui a des produits génériques. Tout comme certaines officines, on oriente les femmes au niveau de la pharmacie pour s'en procurer. Bienvenue à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djaména. Le projet est arrivé à Point-Nommé. L'AFD nous a aidé à construire l'étage avec quelques équipements. Les autoclaves manuelles, l'extrateur d'oxygène qui est vraiment très recherché. Nous avons reçu deux tables d'accouchement qui étaient vraiment un matériel crucial dans la santé maternelle. On en a reçu aussi quatre avec tous les accessoires de la maternité à travers la santé urbaine de la mairie d'N'Djaména. Le personnel, quand ils ont vu ça, il y en a qui ont éclaté de joie. C'est un grand soulagement parce que nos propres recettes ne nous permettent pas, ne serait-ce que d'acheter un matériel. On a mis un paquet, nous faisons presque tout de les analyses.